et puis je vais m'adresser à la dernière génération dernière génération ils ont cette caractéristique cette génération comme je les dis on entre 25 et 10 ans dans la foi la première la deuxième ils ont entre 20 et 50 dans les ministères mais la troisième comme Manoak dans Jus chapitre 13 verset 6 ils n'ont pas vécu la visitation de l'ange Manoak avait raté la visitation c'est sa femme qui est venue lui dire un ange est venu cette génération quand nous vous parlons d'Aïdi Nabala vous c'est dans les livres moi j'étais petit je me souviens certains entendent simplement l'église Nzambé Malamou non c'est parti des 69 je me souviens j'étais sous les épaules de mon père quand au milieu de ce moment on est venu à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le stade des martyrs c'est l'endroit où il y avait des campagnes et leur cantique préféré c'était Nzambé Malamou Nzambé Malamou c'est vrai quand l'église a commencé on a dit église Nzambé Malamou à cause du chant il y en a qui m'ouvre un ordre de Fongoling à mémoire vous n'avez pas vu ça Aïdi Nabala vous lisez dans les livres moi je l'ai côtoyé j'ai été au terrain de la Nzambé quand les pasteurs venaient prêcher on avait l'impression que le ciel était en symbiose avec lui il prêche un jour et dès le dernier jour il y aura des tonneurs et des grincements on attend dans le ciel caca j'étais tout jeune j'avais 10 ans quand ma kanzou m'a vumilou ça est-ce que tu connais ma kanzou m'a vumilou ça ? demande à ton voisin tu connais ma kanzou m'a vumilou ça ? un des meilleurs prédicateurs que l'ECC a produit si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire Mali, on ne connait pas Roland Dallot juste aujourd'hui on connait ma kanzou m'a vumilou ça ? 74, 73, 74 il y avait les athéismes à l'université comme jamais il a fait une campagne d'évangélisation le thème était Dieu est mort venez je vais vous les prouver ça a des promotions pleines Dieu est mort j'ai retrouvé deux un devenu aumônier qui s'est converti ces jours-là en Zambé en Zambé quand vers les années 78, 79 l'église pentégotiste de ma campagne qui s'est coué Kinshasa 81, 82, 83 Maman Tumba à Bandal jeudi miracle jeudi miracle Maman Tumba et vous de cette génération vous êtes un peu comme Manoak une femme a reçu la visitation de l'ange elle vient vous parler vous entendez parler de ça vous entendez parler de l'istec qui se souvient encore du frère Kamanda Mungunga Petia qui peut se souvenir de Mono à Lubumbashi qui a sécoué toute une province qui peut se souvenir de Gamaliel à Bukavu ami de Fernando Coutinho chaque fois avant qu'il n'enseigne il jouait à la guitare et quand il jouait à la guitare c'était pas glorieux c'était glorissime qui se souvient de Ram ou Guichou le troisième caractère de cette génération c'est que cette génération a manqué certaines choses qu'elle vit comme juge 6 et 13 le dit elle commence à douter de certaines choses vous savez quand les présents ne ressemblaient pas au passé on commence à douter du passé l'ange l'éternel apparaît je dis un vaillant héros il dit où sont ces choses dont nous parlons autrefois c'est tellement mort aujourd'hui que quand nous vous parlons du passé vous avez tendance à goûter j'aimerais parler en quinoa quand j'ai des gens en parler c'est comme si vous l'avez dit à l'ange t'ikabafutuana où sont ces choses dont nos pères nous parlent autrefois lorsqu'ils nous disent nouvelle bible et seconde où sont ces choses étonnantes par au-dessus de nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a fait mais où sont ces actions maintenant cinquième chose attachée à cette génération comme les fils d'Israël dans Juge 16 verset 21 et 25 cette génération a vu leurs héros qui sont nos aînés et même certains de notre génération avoir les yeux crévés ce qui faisait leur fierté devenir des esclaves que c'est difficile de faire partie d'une génération où ces héros sont enchaînés nos samsons sont enchaînés nos samsons qui faisaient l'objet de nos fiertés sont aujourd'hui injuriers amenez-nous samsons qu'ils nous divertissent c'est ce que cette génération vit ils ne sont pas respectés non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de nous mais sixième et avant dernière chose attachée à cette génération c'est que cette génération est un peu comme Manoac Juge 13 verset 8 à 9 cette génération a manqué une visitation mais elle veut une nouvelle visitation cette génération deuxièmement non seulement elle veut mais elle croit et elle espère troisièmement cette génération elle prie et je sais que vous le faites et la prière de cette génération c'est celle de Manoac dans Juge 13 verset 8 que l'ange qui nous a visités revienne encore je n'étais pas là ma femme l'avait vu mais qu'il revienne encore j'ai une bonne nouvelle pour vous il m'a dit l'ange qui nous a visités en 64 quand Idinabala s'élevait va revenir encore l'ange qui nous a visités quand Jacques-André Vernon a traversé Brasa pour venir à Léopoldville va revenir encore l'ange qui nous a visités quand les magiciens l'Occadie se convertissait va revenir encore l'ange qui a visité ce pays qui a fait que les marabouts disparaissent les ouest africains qui étaient devenus des hommes d'affaires avec 10 heures de bonaventure disparaissent va revenir encore l'ange 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 qui s'est saisi de Papacitalouimba pour bouleverser une génération va revenir encore l'ange qui a utilisé mon néné Sonika Futa va revenir encore l'ange qui a saisi Jean-Bosco Kindomba et qui a sécoué les générations va revenir encore l'ange qui est passé par Felucousa qui a sécoué les générations va revenir encore que l'ange qui nous a visités revienne encore c'était sa prière et j'aime le verset 9 et l'éternel l'exauce je suis venu vous dire génération Dieu va vous exaucer et cette génération qui sera exaucée quelques caractéristiques alors que je demande à Joël de s'apprêter parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort cette génération a 7 caractéristiques la première ils ont entre 15 et 35 ans aujourd'hui la deuxième Dieu m'a dit vous aurez entre 30 et 50 ans de marche avec Dieu la troisième la plupart de cette génération vous n'êtes pas encore de numéro 1 vous êtes de numéro 2 de numéro 3 de numéro 4 l'ode m'est dit mais votre temps bientôt arrive la quatrième caractéristique de cette génération certains commencent à être reconnus d'autres Dieu commencent à faire sortir leur visage d'autres ont vous fait jouer un rôle minimal jouez-le mais bientôt vous serez capitains d'équipe la cinquième chose cette génération elle ne supporte pas certaines choses qui ont en nous j'aimerais vous dire à cette génération n'acceptez pas ces choses garder cette flamme rongez les freins d'ici là Dieu va me donner d'entrer alors que je parle je vois des joueurs qui sont en train de se réchauffer sur le banc des réserves je vois des joueurs qui se réchauffent et l'esprit d'action me dit l'équipe va changer l'ordre de l'équipe va changer dernier caractéristique de cette équipe ils ne sont pas tous à Kim surtout pas à Kinshasa ils sont au Congo en Afrique en Europe à Nazim et les gens en Afrique je sais qui est le